Après le Vietnam, l'Amérique entre dans une période de paix. Le Pentagone investit dans la recherche technologique, avec la conviction que son intégrité territoriale et sa capacité d'intervention reposent sur une technologie supérieure à celle de ses adversaires. Dix ans après leur divorce, Hollywood commence à proposer au Pentagone l'image technologique qu'ils cherchent à promouvoir. Le film qui va les réunir à nouveau est un immense succès commercial. Top Gun, c'est une débauche d'images de guerre dans ce qu'elles peuvent avoir de plus plaisant. Un corps d'élite composé de jeunes et beaux soldats, d'une grande compétence sur le plan technologique, qui, à l'inverse d'autres soldats qui pataugeaient dans la boue et se faisaient tirer dessus, évoluent gracieusement dans les airs. Bien sûr, il y a aussi des bombes qui explosent, de la violence. Mais le tout est enrobé de rock'n'roll, qui fait de Top Gun un film particulièrement agréable. Tout ça pour dire que ça a été le film qui, d'une certaine manière, a ravivé l'affection qui existait à l'état latent entre le Pentagone et Hollywood. Et si le film a eu cet effet-là, c'est avant tout parce que Top Gun était une superbe affiche de recrutement pour l'armée. Tout le monde a oublié le film. Et pourtant, quand George W. Bush a fait son discours pour saluer la victoire en Irak, la mise en scène était la même que dans Top Gun. Tous les Américains s'en sont rendus compte. Et le plus intéressant, c'est que c'est passé comme une lettre à la poste. Tout le monde s'en fichait. L'heure était au triomphalisme. C'est ce qu'ils avaient retenu du film. C'est ce qu'ils avaient retenu du film. Vous êtes vraiment des cow-boys. Je suis l'instructeur à cette école. Je vois 20 nouveaux shots à chaque 8 semaines. Je ne vous aime pas parce que vous n'êtes pas safe. C'est vrai. A mon avis, Top Gun a été un film marquant parce qu'il réhabilitait l'armée en la rendant de nouveau respectable et digne d'intérêt. Et qu'il la montrait sous un jour positif. Ce film a démontré, et je ne suis pas le seul à le penser, qu'on pouvait produire un film qui présentait l'armée américaine de manière positive et gagner beaucoup d'argent sans pour autant devenir un paria à Hollywood. Je ne dis pas que ça a été le premier film à aller dans ce sens, mais c'est le plus important, celui qui symbolise le mieux ce changement dans l'opinion publique. Après une dizaine d'années de doutes et d'interrogations, l'Amérique peut se refaire une virginité et commencer à envisager l'avenir, y compris en termes d'actions militaires hors de ses frontières. Quand la guerre du Golfe éclate, trois ans plus tard, le public américain conserve à l'esprit les images de Top Gun et ne doute pas de la victoire. Ce fut une guerre ultra sophistiquée, ultra technologique. Ayant tiré les leçons du Vietnam, l'armée américaine va tout mettre en œuvre pour contrôler les images. Désormais, on ne montrera plus la mort, on ne verra plus la souffrance. Comme dans un jeu vidéo, les images des guerres contemporaines deviendront propres. Est-il encore possible au cinéma de donner une représentation crédible de la guerre si les Américains surpassent en tout leurs adversaires ? Le spectacle d'une supériorité écrasante a pour conséquence d'éteindre toute tension dramatique. C'est sans doute pour cette raison qu'aucun film sur la guerre du Golfe n'est sorti des studios hollywoodiens. Dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, la tendance est au scénario qui imagine des ennemis se faufilant à travers des failles technologiques afin d'exploiter les vulnérabilités du système militaire américain. Ces films annoncent une nouvelle ère, celle de la guerre asymétrique. Il y a une dizaine d'années, c'était évident que le prochain grand conflit opposerait des groupes armés dissidents à l'ennemi fantasmatique d'une grande partie du monde, les États-Unis. Ce n'est donc pas un hasard si le terrorisme faisait les gros titres des films bien avant qu'il ne fasse les gros titres du New York Times. C'est ce qui s'est devenu front-page headlines in the New York Times. C'est Agent Hubbard, FBI. What I propose is that you let these people go and I'll take their place. I'm going to take your silence to mean that you're considering my offer. Oh. Oh, God. London, Belfast, Beirut, we're not the first city to have to deal with terrorism. This is New York City. We can take it.